Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Mag. Cette émission est en direct sur Cool FM, en direct également sur les plateformes des réseaux et l'émission est aussi enregistrée pour les besoins de la télévision. Notre invité ce matin, c'est M. Dewanan Ossène, qui est président de la Blood Donors Association. M. Ossène, bonjour. Bonjour, Josian. Bonjour à tous les gens qui sont en ce moment et merci encore une fois pour donner le nom de la Jovin, cher Le Plateau. C'est un plaisir de vous avoir parce que quand nous causons le don de sang, aujourd'hui et dans une situation avec la médiatisation, tout le monde comprend que le don de sang est important. Cette émission-là cadre également avec la journée mondiale, la journée internationale, les donneurs de sang qui est important pour Bandimoune, comprend encore plus sa importance de donner son sang et tout le temps, comme au fait dans l'émission, le don de sang, Maudiali, le sang, le don de sang, c'est pour sauver une vie, si ce n'est pour sauver des vies. Des vies. Alors, Dewanan Ossène, la journée internationale des donneurs de sang là, il y a en même temps une sensibilisation sur le don de sang à Maurice, nous cause de sa journée internationale. Merci à l'MBC qui, à chaque fois qu'il a besoin d'aide pour nous aider, parce qu'il nous dit à tous les médias qui aider nous, merci, parce que c'est une journée internationale pour les donneurs de sang là et nous voulons reconnaître l'OMS, il décrit ça ce jour-là pour les donneurs là, pour les gens qui oeuvrent pour sa cause là, parce que ce n'est pas les donneurs normales, c'est les sauveurs de vie. et de vie avec un S, parce que là, nous ne sommes pas à l'abri d'un souci médical quand nous voulons dix ans. Et pour nous gagner dix ans, nous voulons bien d'un donneur qui donne dix ans régulièrement. La journée mondiale des donneurs de sang, c'est une opportunité, c'est une occasion pour dire merci à tous ces donneurs là, ces donneurs qui organisent le don de sang, les staffs de la banque de sang, les médecins, les médias, en fait, tout le monde qui aide nous pour nous capire à mettre encore plus de sang à la banque de sang pour qu'il y ait une passion bénéficier de ça. Donc, nous nous dire merci à tous le monde parce qu'il y a un système de santé, même, il n'est pas capable de fonctionner comme il est. Donc, nous avons l'occasion pour dire merci à tout le monde qui peut oeuvrer pour sa noble cause. Je profite de l'occasion, M. Ossène, pour remercier ou même en tant qu'il président tout l'équipe. Il y en a également quand on nous cause Blood Donners, il y en a également Blood à Candos, c'est... Blood Bank. Blood Bank à Candos et il y en a une équipe d'activistes très sérieux qui, sur le terrain, organise... Si il y a une Lille, Bansky, tous les jours... Très, très actif. Nous félicite Chuan Jimoun là parce qu'il y a un enjeu capital qui nous propose juste après. C'est un enjeu. Peut-être, Bansky, des fois, je ne peux pas rendre compte. Je ne peux pas réaliser. Je ne peux pas réaliser. Peut-être donner un pain de sang sur l'importance dans la vie quotidienne des Bansky qui dialysent des Bansky qui sont malades. Moi, je fais un apporté moi-même, j'ai fait don du sang. Moi, un activiste de ça, moi aussi. Moi, je fais un don de son sang. Il y a deux semaines, je fais un don de sang. Je fais un lit régulièrement. Mais, moi, vraiment, je félicite également l'équipe à Bloodbank, à Candos. C'est une équipe vraiment professionnelle pour mettre tout à l'aise. Il faut me dire ça parce qu'il y a beaucoup d'immunes qui ont co-pères. père pour donner 10 ans, il dit non, il est un piqué, tiens-moi 10 ans avec moi, il n'a pas garagé 10 ans même. Alors, ce n'est pas un exercice facile, mais seulement il n'est pas impossible. Non, mais en même temps, ça fait du bien au cours de la personne de donner son sang et surtout s'ils me connaissent la 10 ans pour servir pour sauver la vie d'immunes. C'est un feel-good fact. Voilà. Alors, moi, je pense qu'il nous remercie à l'équipe là aussi qui est très formée, qui met tout à l'aise, qui enlève le stress et qui est capable. Et ça qui plie un peu autant aussi, si vous avez un petit souci médical ou bien quand vous nous dites que vous avez un petit malaise, tout de suite, vous êtes là, vous prendrez vos soins. Voilà. Vous ne pouvez pas avoir le cas de même sortir si vous ne vous trouvez pas bien. Maintenant, vous avez fini en compte, Gaethou, mais tout leur position qui vous a été, là-haut qu'elle soit aussi bête. Je ne vais pas vous cacher mon même mône, une peur des aiguilles. Alors, à chaque fois qu'il me fait dans le sang, moi, toujours, je ne vais pas pas pique-moi-faut, je fais attention, je ne vais pas dire que je ne vais pas être un cas où, mais à chaque fois qu'il me tient d'un 10 ans, je ne vais pas dire pas pique-moi-faut, mon gars, à l'habitude-là. Mais c'est-à-dire mon mauvais, c'est-à-dire pour dire un 10 moune, là-là, nous profite l'antenne. Il ne faut pas perdre. Il ne faut pas perdre. Et moi, je conseille, je vais vous dire à vous, je vais vous dire à nous, profitez maintenant pour dire un 10 moune, donne le sang et ce l'important. c'est-à-dire la journée mondiale de donneur de sang, c'est la 20e année qu'il nous peut faire ça, depuis qu'il a remis une décrette ça à la journée internationale. Et vous connaissez, nous peut faire les aiguilles, nous peut faire la paire, nous peut faire la première affaire, c'est qu'il faut vaincre sa friol, qu'il faut vaincre. Et qu'il faut dire qu'il faut la première affaire quand on peut donner 10 ans, ce qui peut arriver. Ce qui fait, on peut donner 10 ans. C'est-à-dire quand on peut donner 10 ans, on peut sauver sa passion qui peut donner 10 ans. Ici, il y a un bienfait parce que moi, comment c'est un bienfait qui est là? Quand on peut donner 10 ans, la première affaire, c'est un 10 ans qui est là, il y a une cellule régénérée. Régénérée. Ça veut dire une cellule de sang. Il régénère. Donc, on peut donner l'occasion pour gagner 10 ans neuf parce qu'il peut y avoir de nouvelles cellules qui peuvent former. Maintenant, le taux d'hémoglobine dans 10 ans, un 10 ans, tant qu'il est normal. Quand il est normal, il y a 12 à 15, il est normal. Mais quand il est en bas, il n'est pas bon. Là, il y a une anémique. Et quand il est trop beaucoup aussi, il n'est pas bon parce qu'il y a 10 ans, il y a une épée. Il y a un risque, un problème cardiaque. Il y a un problème qui est très normal. Quand il y a un taux, tant qu'il est liquide, il est mince, il n'est pas facile le taux d'hémoglobine et il n'est pas la veine. Mais quand il est ou il est dysorbonifié ou l'hémoglobine n'est augmenté, définitivement, il y a une épée. Et pour qu'il passe dans cette taux, il fait beaucoup d'efforts. C'est-à-dire, il y a un problème où les qui ont fait plus d'efforts, ça a cause des problèmes. Ça veut dire que dans le sang, il y a une façon pour diminuer le risque de problèmes cardiaques et il y a un problème de cancer. C'est-à-dire, il y a un paramètre qui est dans le sang qui est de l'hémoglobine, plaquette, tout ça, c'est très important à surveiller parce que même le bas n'est pas bon, même il n'y a un souci n'est pas bon. Donc, il mérite de surveiller parce que sinon ça peut donner une complication. Maintenant, nous voulons du côté de donner de sang. Tout le temps nous dire, quand vous donnez une peine de sang, c'est une peine de la vie qui vous peut sauver. Tout le temps nous peut dire nous sauver de la vie. Maintenant, nous dire, avec nouveau technologique qu'il y a, nous ne pouvons pas séparer ça, parce qu'on est dans le sang, il y a quatre composants. Le plasma, plaquette, globule blanc, globule rouge. Mais pour ça, nous ne pouvons pas séparer ça. Et chaque composant nous donne ça à une passion qui peut bien être un lit. Donc, quand nous dire qu'une peine de sang est capable de sauver des vies avec un S, c'est jusqu'à trois la vie au cas de sonner. C'est-à-dire au cas d'une plaquette, globule rouge et le plasma. Globule blanc là, c'est bien errant, mais c'est moi qui ai servi comme bizarre. Il y a trois dimounes, trois patients. Maintenant, trois patients là, et chaque fois, nous dire, nous dire, il y a une paix de famille ou bien une mère de famille qui a été un foyer. Si vous êtes libre pour gagner 10 ans et gagner une vie, c'est une famille qui peut sauver. Ce n'est pas trois la vie, c'est plusieurs dimounes qui peuvent donner l'occasion pour gagner la vie. donc l'important qui donne la vie à quelqu'un. Maintenant, quand on finit de nous dire ça, pour réfléchir, vous dire, je donne la vie sans, je dis, ça, ça, la vie, ou bien deux, ou bien trois, trois familles. Mais ça, il y a un bon facteur qui est là, lesquels comptent. Ça, un plaisir. Un plaisir. Bonjour, allez. Même moi, je donne la vie plus qu'une cent fois, d'ailleurs, je ne le reconnais pas l'OMS et le ministère de la Santé de Maurice. Mais si je donne la vie à 100 fois, et comment tu veux dire, je vais faire perdre, mais si je dis perdre à 100 fois, tu veux donner un bel trou devant les bras, ou je dis ça plusieurs fois, tu veux comme ça. Mais heureusement, on va dire, il y a un personnel qualifié à la banque de sens, je suis formé pour ça, et je vais vous dire, je vais vous mettre à l'aise, je vais vous faire travailler. Peut-être, quand vous allez aller au père, vous allez encore cause de la, vous allez vous faire de la 20 cent qui vous connaissent. Ça, c'est extraordinaire, c'est bon, c'est ce qu'on connaît, qui nous fait nos portes de travail. Nous travaillons à la blood donneurs d'associations, c'est faire sensibilisation, motive des donneurs, recrute des donneurs, et faire rétention. Rétention veut dire qui, quand on est là, nous donne ce disant une première fois, ça veut dire nous devons suivre les. Pour les vies, nous donne ce disant encore une fois, ou des fois, trois fois, dépend quantité qu'il y fait dans une banane, et nous continue de téléphoner tant qu'il nous vise en lui. Mais ça, c'est très important. Maintenant, organise le don de sang, nous avons beaucoup d'associations, et encore une fois, vu que la journée, il faut remercier ça dans le monde là, nous disons, merci beaucoup, ça dans l'association, une ONG, une association religieuse, socio-culturelle, nous disons, merci beaucoup pour ce geste qu'il y a de faire, cet organisme, pour qu'il nous est capable d'aider les patients qui nous disent. M. Ossène, une affaire qui est également importante dans mon intervention, où il nous servit le terme « surveiller ». Surveiller, il est important dans le sens qu'il y a une analyse de sang qu'il fait. Donc, c'est ça, dit, il y a un problème de santé, et qu'il est capable de détecter dans ce 10 ans. Est-ce que je t'informe de ça du monde là ? Effectivement. Et moi, quand je dis « surveiller », je dis « le dit » d'une façon qui nous devons nous-mêmes, nous le dire, parce que, comment dire, les taux de monoglobine, ne restent pas fixes, soit les baissés, soit les montés. Je donne deux problèmes qui sont là, dès l'exemple qui est arrivé si monoglobine est baissé, c'est-à-dire qu'il y a une anémique, et qu'il y a une anémique, d'une part, c'est le chemin, il y a une vêtise, il y a une vêtise, il y a une vêtise, et il y a une position qui est importante, ça, il y a un quoi fatal. Maintenant, si un ali trop beaucoup aussi, il y a un problème cardiaque. Ça, il y a un problème, il y a un à l'âme. Maintenant, comment on dir ? Fais-il, un problème dans ce 100, et un problème dans le passé, on peut y avoir un test positif, à la CV. Je connais. Une fille dit, je dois suivre le traitement. Une fille conseille. Il dirait, je vais avoir un centre de santé qui est spécialisé dans ce domaine-là. Mais il continue de donner ça. Ce n'est pas correct. Parce que je dis, je connais, je n'ai pas le problème. Je dois abstenir. Mais je vais venir. Mais si je vais faire ça. Et heureusement, à la banque de sang, il n'y a pas l'appareil, le dernier écrit, qui est sophistiqué, qui est détecté ça. Juste pour donner un exemple, longtemps, disons pour SIDA, pour gagner des résultats, tu peux prendre un peu plus le temps. Je t'attends beaucoup pour connaître si la personne est contaminée ou non. Mais là, avec le dernier appareil qui est installé à la banque de sang, dans un jour, deux jours, on finit à connaître si la personne porte le virus. Ça veut dire que la technologie est tellement avancée aujourd'hui, que le don de sang est à 100%, mais 99,9%. C'est correct, nous ne pouvons pas rassurer les patients, les gens qui peuvent recevoir le sang, le sang qu'ils ont pour gagner, c'est correct. Donc, c'est ça qui nous a besoin de surveiller. Il y a plusieurs malades qui nous... Parce que quand on nous dit ça, ce n'est pas juste l'HIV qui est testé. Il y a l'HIV, l'hépatite et le syphilis. C'est une maladie-là, testée pour que les gens qui peuvent recevoir le sang-là ne peuvent pas être contaminés par ce virus. C'est ce que vous as fait, c'est extrêmement important. Nous n'étant pas qu'il est en train de recevoir le sang. Mais n'empêche qu'il est en train d'attendre à qui-d'accorder à qui-d'accorder à qui-d'accorder à ce-d'accorder, à qui-d'accorder à ce-d'accorder à ce-d'accorder à ce-d'accorder à ce-d'accorder à ceci. C'est un problème qui vous a gagné. C'est pour rassurer la population que tout ça, l'équipement, le blood bag qui servit là, il dit que ça, il ne m'avait pas servi plus de trois fois. Quand on finit, il dit qu'il y a un donneur, il y a un récipient, il y a un dénace, il y a un dénace, il y a un dénace là-dedans, pour ne pas détruire ça après, pour ne pas être brûlé. Il y a un couteau qui est servi, il y a une place qui est gardée. Tout ça, il y a un professionnel. C'est un usage unique, une seule fois. Et quand on finit ça, c'est à la banque de sang, quand on fait un test, ils ont gagné comment ils étaient. Ça veut dire, il nous rassure la population. Tout ça, l'équipement qui servit là, il y a un usage unique, et il y a un rassurant, il y a un dénace sans problème. Monsieur Hossein, je vous rappelle que le président de notre association, nous finissons à bord de ce sujet, c'est un sujet d'actualité, le vieillissement de la population, c'est probablement capable de poser certains problèmes, parce que l'âge de donner son sang, il y a une limite. Bien sûr. Alors, il paraît qu'il y a un changement à ce niveau. Alors, comment ça peut faire? Vous connaissez, à Maurice Azordi, le don de sang se fait, c'est-à-dire l'âge, il faut dire qu'un adulte, 18 à 60 ans, si on est en bonne santé, il y a des critères qui sont respectés, au cas de nous, on dit ça, right? Mais, nous trouvons qu'avec le vieillissement de la population, nous avons beaucoup de donneurs qui sont sortis dans la liste. Nous avons des nouveaux donneurs pour remplacer les autres. Donc, nous avons trouvé une solution, nous avons trouvé un moyen. Et le moyen qu'il nous trouvait un peu avant, c'est qu'il nous tourne vers la jeunesse, les jeunes. Et quand nous prenons des jeunes, c'est plutôt dans l'école. Mais quand nous rentrons dans l'école, la plupart des élèves sont moins 18 ans, 17 ans. Mais nous, la Banque de sang, l'OMS, le ministère de la santé, ensemble, nous avons trouvé une formule qui est un jeune de 17 ans, capable de donner son dit ça, avec consentement parental. Ça vient sur les parents. Quand on dit les parents, c'est ce papa ou bien ce maman qui signent, pas tonton, pas frère, peut-être ce frère, mais il faut un parent qui signent pour les donner son dit ça. Avec 17 ans, ils peuvent donner son dit ça. Maintenant, arrivé à l'âge de retraite, c'est-à-dire 60 ans, la personne, il s'y pose, ne donne son dit ça. Mais là aussi, nous trouvons une formule qui, si un donneur donne son dit ça régulièrement, il est en bonne santé, ça veut dire 65 ans. Mais nous trouvons, les gens qui, beaucoup de jeunes, pas peut-être 10 ans, qui ont un âge de retraite, ça veut dire ça aussi, mais qui formule, nous n'avons pas d'un âge de 17 ans. Mais qui est une formule, nous devons trouver si ça a un jeune de 17 ans, là-bas, si vous donnez un âge de ça, puis il n'y a pas d'un âge de la jeunesse. Là, nous trouvons un workshop, un atelier de travail, nous n'avons pas d'un âge limité, limite, les 65, qui fait nos palestines aller un peu plus au-delà de 65 ans. Là, effectivement, madame, la docteure Sennou, qui est directrice du laboratoire, elle est même qui en source de la banque de sang, nous discutons ça avec nous, nous avons abordé ce sujet-là. Là, il a dit, 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 effectivement, nous, tu as dit un programme radio avant hier, quand la directrice a annoncé qu'il y a, dans quelques jours, il n'y a pas trop loin, peut-être jusqu'à la fin du mois, qu'il y a un nouveau formulaire. Ces formulaires qui nous viennent hacer cette terre-là ne sont pas pour eux exister, nous avons nouveau. Donc, il y a dit, il y a un altre pour la question. et ça, l'âge-là, il est pour ouvert. Si il y a une bonne santé, il est en bonne santé. Il y en a beaucoup de gens qui font ça. Il est en bonne santé, il est pour ça, il est pour ça. Le sang n'a pas d'âge. Et ça m'a donné là, il y a un médecin qui peut attacher avec ça, je vous passe pour ça, si le médecin est autorisé, je suis pour ça. Très, très bien. Alors, nous vous ferons quelques appels dans un moment. Alors, ça, c'est quelque chose que je me pensais de formidable. C'est extraordinaire. Mais là, je me pensais, ça peut être juste. Peut-être que je te la sentais aussi, il dépend de nous. Je te donne du sang, j'ai envie que je te reste fit. Peut-être qu'avec ça, c'est pas correct. Il y a de l'aspect qui nous tient compte à aborder également dans cette émission-là à dévouer à nos scènes. Moi, je me pensais qu'il y a besoin d'aborder de lits et à chaque fois de nous faire lits. C'est un rappel. On pense qu'ici, cette émission-là, nous préquise sur la journée internationale des donneurs de sang qui est également une sensibilisation pour... vous dire, Andy Moon, de nous autres disant. Qui fait rien pour autant de nous autres disant? Bon, quand on a vu les vidéos... Des questions basiques d'une fin de cause dit, mais qui fait rien pour autant de nous autres disant? Vous connaissez aujourd'hui Andy Moon au cardiac centre. Quand il y a là-bas, la première affaire qu'il y a à Nadia, il y a 8 bouteilles, qu'on nous a dit, 8 bouteilles et dix ans. 8 peintres. 8 peintres. Là-bas, 8 bouteilles et dix ans, vous l'y connaissez. OK. À l'heure, 8 bouteilles et dix ans, 8 donneurs. Et quand on finit de gagner ça, on donne un petit papier, on prend le papier là, on finit, on met le dossier. À ce moment-là, elle est là pour faire l'opération. Correct? Mais imaginez-nous si sa passion-là... Vous connaissez, il y a déjà un stress, ce malade, il y a fatigué. Il y a un rôde dix ans, 8 dix ans. Peutilles, c'est qu'on m'a dit, il y a un rôde dans sa famille, il n'y a pas de gagner une famille pour donner ou il n'y a pas de gagner une voisinage pour donner. Qui s'en a qui pour donner ça dix ans là? C'est une volonté, un dix ans comme nous, qui habitait d'un dix ans, ou qui habitait d'un dix ans. C'est nous qui poulet dire. Mais nous, maintenant, je tourne vers nous et nous nous fais le nécessaire. Ça veut dire, à n'importe qui moment, dans un petit calcul, par rapport à dix ans qui servit, quand c'était nous récolter, chaque dix minutes à Maurice, une patiente besoin de peindre de sang. Chaque dix minutes? Chaque dix minutes. C'est super important. Important. Parce que nous, l'année dernière, nous récoltions presque 53 000. Moins, c'est-à-dire moins, mais qu'on dit 53 000 peintres de sang l'année dernière. Pour ça, l'année dernière, nous payons visage la banque de sang et le système de santé qui s'est capable de grimper jusqu'à 60 000 peintres de sang. Qui utilisait? Qui utilisait ça que l'année. OK. Mais c'est beaucoup. 60 000 peintres de sang quand même. Coups! Imagine-nous longtemps que tu fais faire l'opération des caisses seulement à l'hôpital du Nord. Maintenant, parce que toute clinique, toute grande clinique, pratique ça à Maurice. Là, il a des mani d'une des a augmentées. Il y a une patiente qui fait dialyse. Bon. On va pouvoir dire qu'avec l'entrée de l'injection EPO et peau, il diminue. Mais, parce qu'il y a encore une patiente dialyse en cause. C'est quoi l'injection EPO? Vous connaissez dans les règnes du monde, et il y a une protéine qui appelle érythro-poïtine. Ça, la protéine-là, qui l'a fait dans les règles? L'a détecté dans le corps qui est au niveau HB, PBC. L'a donné un signal ou la moelle osseuse pour lire les fabriques en disant et pour rehausser sa niveau-là. Donc, quand il fait dialyse, ça diminue. D'accord. Il y a un pénal même. Il y a un médecin en injection pour aider à garder un niveau correct pour qu'il ne soit pas fait transfusion souvent. Parce qu'avec le processus, beaucoup d'y sont aussi allés. Il y a des fois suivi régulièrement pour qu'on ait niveau hémoglobinité. Si il n'y a pas de transfusion, il n'y a pas de transfusion. Mais il n'y a pas de transfusion. Mais c'est bon. En quoi ça vient? Il y a un chiffre qui est extrêmement important. D'ailleurs, nous prévindons-nous dans un moment 56 000 peintres de sang inutilisés. 53 000 peintres de sang utilisés. Et probablement, cette année, il peut augmenter encore plus, 60 000. Alors, nous avons envie de comprendre que ça dit, c'est-à-dire qui fait ça? Il nous donne déjà une indication, une dialyse, une opération cardiaque, une cancèreuse, cancéreuse. Aujourd'hui, si vous avez la quantité de patients qui sont atteints de cancer, c'est énorme. Et l'opération sociale augmente. Et nous, aujourd'hui, un hôpital cancer. Cancer. Et j'ai eu, j'ai travaillé là-bas l'autre jour, mais il y a 50 000 qui ont admis la balade. Mais c'est vraiment énorme. Maintenant, le nombre de cliniques est augmenté. C'est un accident presque tous les jours. Il y a une patiente à l'asémie, l'hémophilie. Bon, 10 ans, tous les jours, liés en service. Chosène, nous d'accord également que chaque dix-munes aujourd'hui, nous devons connaître un patient qui est cardiaque. Définiment. Pour ça, nous connaître un patient qui est atteint de cancer ou des autres maladies. Alors, donner son sang, il est encore plus important si vous pouvez savoir un dix-munes qui nous connaît là. Bien sûr. Là, actuellement, il y en a d'autres des affaires qui lui font fracas. En gros, c'est la dengue. La dengue. La dengue, quand un dix-munes atteint de la dengue, les bisins, ça veut dire que la moelle osseuse est compressée, il ne fabrique dix-munes. Définitivement, quand il ne fabrique dix-munes, cellules dix-munes, sur le paramètre qu'il y a dans le composant dix-munes, il est baissé. Donc, ce qui est plus important avec la dengue, c'est le niveau plaquette, il diminue. Et il demande transfusion plaquette. Donc, au début de sa maladie, il a déclaré, il peut faire transfusion, la plaquette, la baisse, il fait transfusion. Mais là, le laboratoire central, le ministère de la santé met un protocole, il faut que la personne sur le niveau plaquette en bas de 20, il est là qu'il puisse faire transfusion. Donc, malgré ça, pour gagner sa plaquette là, on puisse gagner 10 ans. À ce moment-là, nous avons abordé la mission, la méthode Aferes, donation par Aferes. Nous venons à un moment, il y a M. Rambarat qui est en ligne. Alors, M. Rambarat, bonjour. Bonjour. Merci d'intervenir. dans cette émission-là. Alors, où est-ce que un patient d'Alice ? Alors, nous racontons qu'il vous fait un petit témoignage pour raconter-nous un peu qui a qui l'impotence d'100 dans ce qu'il vous fait. D'100, c'est quand nous fais d'Alice. Quand nous fais d'Alice, nous fais d'100 un peu. Oui. Il y a un moment qu'on dit ça, c'est un peu. OK. Là, nous faisons d'100 début d'avant. Quand nous faisons la transfusion, nous faisons tout dans nos niveaux. Vous faites d'Alice combien de fois ? Nous racontons un peu le... Trois fois la semaine. Pardon ? Trois fois la semaine. Trois fois la semaine. Et à chaque fois que vous faites d'Alice, c'est l'utilisation de sang, là ? Trois fois la semaine. Trois fois la semaine. Trois fois la semaine. Trois fois la semaine. Est-ce qu'il vous fait de l'Alice ? Trois fois la semaine. par un autre. Trois fois la semaine. Trois fois la semaine. OK. pour autant qu'ils nous donnent d'autres dix ans? Oui, bien pour autant. Il est bien pour autant parce que les dix ans, nous partons tous les dix ans. C'est tout le monde va dire les dix ans. Et moi, je vous fais le raison pour remercier de nous qui fait notre travail et qui nous servit grâce à nous. Monsieur Amarad, merci beaucoup. Je vous souhaite toute bonne santé. OK, merci beaucoup. Monsieur Amarad, il fait une témoignage bien pour autant, c'est-à-dire qu'il y fait la dialyse. Parfois, par semaine. Et quand nous faisons la dialyse, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas la dialyse parce qu'ils nous connaissent c'est quoi ce procédé-là, c'est quoi le processus de dialyse. Je vous explique, c'est quoi la dialyse-là ? Comment ils sont utilisés ? Comment ça va nous faire souffrir ? Il est important de nous voir passer là rapidement. Oui, vous connaissez. Dialyse, c'est quand la dialyse-là est sur les reins. Vous connaissez les reins. Beaucoup de gens disent les reins quand ils ont des douleurs dans les deux. Ou bien la hance. Je veux dire, mais les reins font mal. Mais en principe, ce n'est pas ça qui est les reins. Les reins, c'est un organe. Ça ou les deux, ça. Oui, ça ou les deux. Ou la hance. Oui. Mais les reins, ils trouvent en dents ou les corps. En l'intérieur. Mais quand les reins infectés, les reins infectés, il n'y a pas de faire ça fonction. Donc, ça va nous faire ça. Donc, l'impérité reste dans les corps. Là, il commence à donner une complication. Il y a une créatinine qui est montée. Il y a une l'urée qui est montée. Donc, à ce moment-là, les reins docteurs pour vous dire, il y a une l'urée qui est trop montée. Là, il y a un problème. Ou alors, il y a une l'urée qui est infectée. Bon, quand on connaît, il y a deux reins. Si un n'est pas maté, il va vivre avec l'autre. Mais si tous les deux n'est pas maté, définitivement, je parle de l'eau d'jaliz. Et c'est la seule solution qui est capable. Djalizat, qui lui fait? Vous connaissez, djalizat, ça veut dire que c'est un rein artificiel d'une façon. C'est un appareil qui fait travail qui a l'airin qui a fait. Ça veut dire qu'on va là-bas. Vous connaissez, c'est aussi un procédé bien technique. Technique, et on vient dire, il paie une foule. Il y a des gens qui font ça. Il souffre, il souffre. Il souffre. Et tout d'abord, quand on arrive à une situation, on vient faire de l'alise, on vient trouver une place pour mettre ça à l'appareil, connecter l'appareil. Donc, là, on vient mettre un fistule dans le corps. La phrase, on met dans le cou, dans le pied, dans la veine, dans la terre, pour qu'elle ne passe pas une solution là. Ça veut dire qu'il y a une solution là qui est un liquide salin, c'est-à-dire un dissel, qui passe dans le corps. Il connaît qu'il est purifié au disant parce que ça... Pour les reins ne pas travailler. Ça veut dire qu'il fait un travail leur rein. À l'appareil-là, il fait le travail. Il y a un rein artificiel, il fait ça. Et moi, nous, une patiente qui fait de l'alise, il reste presque trois ans et demi, maximum quatre ans, l'autre à l'appareil-là, en place, et je pense que chaque jour, il faut prendre le bras ou bien qu'il y a une place d'affût pour qu'il y ait une connexion, parce qu'il y a une solution là. Il rentre, il faut qu'il y ait un outil. Il y a un passeport à l'appareil, il filtre, il y a un patient qui peut faire de l'alise. Et quand il peut faire de l'alise, quand il peut tirer un pied, il y a beaucoup de dix ans aussi qui sont allés. C'est à ce moment-là qu'il y a remplacé. Bon, ne pas faire de l'alise souvent. Donc, chaque deux semaines, chaque semaine, dépend de quel niveau l'hémoglobine est. Il y a un type de transfusion. Mais là, il y a une injection qui va faire EPO. Ça veut dire, avec ça, il diminue, mais ne pas arrêter. En cours, c'est évident. Il y a un patient, je suis rambaradé, il y a un, si, il y a un système, c'est tout un système qui a un problème, qui ne va pas fonctionner. Et surtout, nous avons un patient d'alise. Il y a beaucoup de patients. 15 ans, c'est un malade, anti-Maurice. Et pour patient, comment est-ce que ça va? Non, mais il dépend, il dépend de quel niveau l'hémoglobine est. L'hémoglobine ? Il n'y a pas deux, peut-être deux par mois ou bien chaque six semaines. Non, je me suis l'habitude, j'ai l'hémoglobine de trois fois par semaine. peut-être non, mais peut-être chaque deux semaines l'hémoglobine. tout dépend, tout dépend de quel niveau, de quelle quantité est-ce que ça va aller et de quel autre niveau. Parce qu'il est bon, je veux dire aussi qu'à chaque session d'alise, on a préposé de ce département-là, il y a 10 ans avec ces patients-là, il y a un niveau créatine est bon, ce qui est bon, le potassium est correct, ce qui nous veut dire l'hémoglobine est correct. C'est tout ça là qui vous décide. Vous avez un calcul, si pas, il est bien fait de transfusion ou bien pas. Mais c'est un système qui est vraiment important dans le système de la santé et il est bien important aussi qui nous l'a, nous, et ça, nous, 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 c'est clair, c'est clair. D'après les discussions, il y a d'après mon témoignage qui le don de sang lit plus qu'important. Bien sûr. Mon pensée pour moi lit obligatoire. Obligatoire. Un mot bien important. Pour le lit obligatoire. Je vous permets de moi. Oui. Je connais aujourd'hui dans nos systèmes de la santé, nous, 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 il volontaire ça. C'est un acte d'altruisme et la personne, il donne ce disant volontairement. Mais, quand vous, comment vous dire là, il est obligatoire. Obligatoire. Parce que, personne n'est pas vous d'accord qui, une famille qui souffre, elle perd sa vie à cause d'un manque de disant. Et mon objectif, nous, tous les jours, nous, 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 disant au négatif. Qui est bien rare. Bien rare. Mais, si vous, dans une session, don de sang, quand il y a 100 donneurs qui donnent en sang, peut-être qu'il y a 1 négatif. Magine, nous, c'est rare, ça rare. Mais, des fois, à la banque de sang, peine. Peine à ce groupe là. Peine à ce groupe. Ils parlent dans les autres groupes, mais ça, peine à. Et, il y a cause ça qui nous dit, les membres du public, la famille maurichienne, montre les autres solidarités, v'enissons, donne les autres disant, Même ceux qui ont donné, avant, ils ne peuvent pas avoir aucun problème de santé. Ils ne peuvent pas avoir des problèmes de santé. Il y a beaucoup qui pensent ça. Mais ça, il y a des gens qui ont décidé de donner ça pour les familles. Peut-être que ça ne peut pas servir pour eux. Parce qu'il n'y a pas le même groupe. Bien rare, c'est le même groupe. Il n'y a pas le même groupe. C'est quand on est là-bas pour donner ça. Ça ne peut pas donner ceux qui ont dit. Parce qu'ils ont besoin de tester. Il n'y a plus de tester qu'ils font de ça. Il n'y a pas de tester qu'ils ont donné les autres complications. C'est un lot de monde qui a dit. Et d'ailleurs, ni un donneur, ni un monde qui peut recevoir, il ne connaît qui a dit. Et ça, c'est très important. Il ne faut pas connaître. Il ne faut pas connaître. Aujourd'hui, il n'y a pas de tester X. Peu importe qui a dit, qui a dit, qui a dit religion, qui a dit qualité. Pas de problème. Il n'y a pas de tester. Il n'y a pas de tester. Il n'y a pas de tester. Mais je dis, il n'y a pas de tester. Parce qu'il est très important. Tout le monde connaît. Il y a 10 ans. Il est très, très important pour sauver la vie. Ce que vous pouvez dire est extrêmement important. Parce qu'en fait, quand on donne 10 ans, il n'y a pas de tester. Il n'y a pas de tester. Pas nécessairement. Il n'y a pas de tester. Il n'y a pas de tester. Il n'y a pas pas sa dissonance. Il y a le du monde qui ne le dit. Voilà. On prend notre appel. Madame Sandia qui est avec nous. Madame Sandia, bonjour. Bonjour. Madame, merci d'intervenir dans l'émission. Allô, ou un patient aussi ? Oui, ma patiente est à la sémi, déjà. Ou un patient de télacémie, n'est-ce pas ? Oui, télacémie. Allô, dans le cadre de la Journée internationale de sang, nous faisons l'importance de donner du sang. Alors, dis-nous dans vos maladies, dans vos processus de guérison, comment est-ce que c'est important ? Ça veut dire que c'est le plus important pour moi que chaque trois semaines, je fais du sang. Ça fait des paquets du sang. Oui. C'est une année, je vais faire du sang, madame. En fait, je fais du sang baisser. Je fais du sang, mais je fais du sang pas assez procheur du sang. Oui. Il y a là cinq, trois semaines. Je fais du sang à la fois, il finit baisse vite. C'est le cas, deux semaines. Là, là, où est l'hôpital ? À l'hôpital ? Là, là, l'hôpital, je fais un test. Il y a là-bas, je vais faire du sang. Je vais contacter, je vais donner à ce chien. Pour moi, je fais du sang baisser. Je vais pas faire, non. Il y a ni mon gérémie, non. Il y a là. Madame, là, où est l'hôpital ? C'est un témoignage important, c'est qu'il peut dire. Quand vous êtes au sang baisser, vous pas bien. Ou pas bien, vous malade. Oui, pas bien. Je vais être au sang là, l'hôpital. Est-ce qu'il vous stressez quand vous êtes au sang baisser ? Des fois, vous êtes au sang de chôte-là ? Ou vous sentiez-vous stressé que ça ? L'hôpital, je tape la peau de bleu de nez. Est-ce qu'il vous gagnez quand vous tapez la peau de bleu de nez ? Oui, moi, bien. OK. Allô, madame, j'aurais dit, dans le cadre de sa journée internationale, donc de chôte-là, qui vous en a, pour dire, mademaurissien ? Peut-être, donnez-vous dix ans ? Bon, vous dites, mademaurissien, donnez-vous dix ans. Parce que je n'ai pas peur pour piquer, non, rien que je n'ai beaucoup d'humains, donnez-vous dix ans, parce qu'il existe moins, et non, madame, quand accoucher, donnez-vous dix ans. Mais je préfère, donnez-vous dix ans. Moi, demandez-vous dix ans, est-ce qu'il peut venir dix ans, dix ans, dix ans, dix ans, dix ans ? Madame Sandia, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je souhaite une bonne santé. Merci, Blood Donners Association, qui j'ai fait un grand travail, comprends-moi. Merci, madame Sandia. Merci. Il y a une affaire qui est importante, c'est que madame Sandia, il fait, monsieur Hossein, qui dit, il dit quand il y a des problèmes, quand il y a des dix ans, il y a une tape la porte, Blood Donners Association. Alors, c'est ça qui va nous dire qu'on prend ce processus-là, si nous venons au radio, nous venons au radio, la télévision, nous venons à des dix ans, parce qu'il y a des dix ans, comment madame Sandia, j'ai obligatoirement besoin dix ans pour ce cas-là, de ce traitement. Je dépannes l'audissant. Je dépannes l'audissant. La vie dépannes l'audissant. Mais quand il y a des points, il y a des points qui vont faire ce moment-là. Bon, c'est Miss Sandia. Vous connaissez l'association Blood Donners Association. Nous t'y lançons, l'année 2010, un projet qui est financé par le PMO, c'est-à-dire, nous t'appelles ça Adop et Thalassemia Child. Juste pour donner un exemple, comment nous, à la Blood Donners Association, nous t'y pouvons oeuvrer. Après, pour la suite, les gens gagnent le Thalassemia Society en Mauritius, qui, là, c'est-à-dire qu'il y a des patients-là. Mais nous, au niveau dix ans, nous sommes toujours là, nous l'appuyer. Vous connaissez, longtemps, il y a un patient thalassemique-là pour faire ce transfusion, ils ont admis à l'hôpital. Quand ils ont admis à l'hôpital, il n'y a pas de route de dix ans, ce n'est pas le même groupe, la même compatibilité. Deux fois, il y a des. Et là, surtout, si il y a des gens, il y a des gens à l'école, il y a une bizarre aide sur l'école à cause de ça, parce qu'il y a des gens à faire ce transfusion. Une semaine, il n'y a pas de deux semaines, il reste à l'hôpital. D'accord. Tant qu'il n'a pas gagné ça, dix ans, là. Donc, quand le blood donneuse, il rentre en jeu, nous facilite ce processus-là. C'est pour ça qu'il y a autant, ni Bédière, et d'ailleurs, mon Bédière, il n'y a même avec son frère, et ça qui est important, dans une famille, deux enfants, tous les deux thalassemiques, et puis les indissants. Et les indissants, ça... Dans les deux thalassemiques, vous avez un individu qui s'est un problème de sang, là. Dans ça, il est héréditaire, ça aussi, il est en disant. Ça veut dire, ça va être un patient-là, je n'ai pas produit à ces cellules, ces protéines qu'ils appellent l'hémoglobine, là. Je reste... Sous la plupart du temps, je reste anémique. Je n'y a pas beaucoup, et les pittons restent en bas. Et il arrive un moment, il est baissé considérablement, il est là, il est obligé de faire transfusion. Et c'est pour ça qu'ils... Ben là, peut-être un comprimé, un méxine qui boit oralement ou bien intraveineuse, pas pour être jette, qui est indissante. Parce qu'ils sont bien indissants pour qu'ils ont gagné leur survie. Allez, imaginez-nous dans la case, deux enfants, tous les deux atteints de la thalassemique, et tous les deux bien indissants. À ce moment-là... C'est un stress, là. Extra. À ce moment-là, les labes de donneuse, comment rentrent en jeu, vous expliquez ça, ils créent un pool de donneurs. Ça veut dire, pour chaque patient, nous faire un donneur adopter les autres. Ça veut dire, chaque patient de l'hôtel à la thalassemique, 10, 12, peut-être 15 donneurs, parce qu'ils ont fait 12, 15, chaque mois, ils ont besoin d'indissants. C'est-à-dire, chaque mois, un de ces deux donneurs qui ont adopté les autres, ils ont besoin d'indissants. Si un n'est pas capable, nous prenons l'autre, mais à condition qu'il y ait 12 à 15 personnes qui l'ont pour être d'indissants. Et j'ai remarqué, et d'ailleurs, moi-même, j'ai adopté deux enfants. Quand je dis adopté, c'est par rapport à ce médical-là. Il n'a pas mis à sa Miss Sandia-là, ce frère. Malheureusement, quand je prends l'adoption pour être d'indissants, mon groupe d'indissants qui est positif, il y a un groupe d'indissants A positif. Malheureusement, je ne suis pas capable d'être d'indissants pour donner d'autres mots d'indissants. Mais, en tant qu'un citoyen responsable, un donneur responsable, à chaque fois qu'ils ont besoin d'indissants, je n'ai pas d'indissants, nous donnent d'autres d'indissants. Parce qu'il y a un patient thalassemique qui est bien d'indissants, je tape nous la porte, la Blood Donneurs Association, nous faire un effort, nous allons aller en nouveau. Là, ça m'a dit aussi que j'ai expliqué, c'est-à-dire que nous rentrons en jeu, nous faisons un projet là, il reste trop beaucoup l'hôpital hospitalisé, trop beaucoup. Donc, nous trouverons une solution, faire ce projet là, qui redonne un donneur pour chaque patient, et quand nous sommes hospitalisés, nous parlie de l'adoption d'indissants, finis, nous connaissons, soit fait la banque de soins qu'on connaissait, nous finis de faire ça, on vient de donner d'autres dix ans, et comme ça, quand nous sommes allés, nous avons gagné d'autres dix ans, on finit, parce que dix ans là, c'est un dix ans, après ça, filtré, nous devons filtrer, pour ne pas donner d'autres dix ans, quand il est normal, nous devons filtrer, il y a une préparation qui fait, ça veut dire, quand nous avons donné la fin de dix ans, on finit de préparer, la patiente là, on va rentrer, il vient de son transfusion, il y a aller. En, s'il y a un étudiant, il n'y a pas perdu de l'école, comment il finit, il y a un étudiant d'autres d'autres dix ans. La blood d'uneuse, nous facilite, notre processus de, gagner dix ans, pour qu'il ne pas, ne pas fatiguer, avec ça, comme ça, quand on dit, nous retiens ça, le stress là, donc on joute la tête, nous, nous la pourrons, et on donne d'autres dix ans. C'est l'apporté, on dit à zéro positif, c'est un, dix ans, groupe de sang qui rare, au négatif, au négatif, rare, donc, quand on dit rare, ça veut dire quoi ? Est-ce qu'il n'y a pas gagné 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 ? Ok. Parce que la banque de sang, il n'y a pas gagné, mais il n'y a pas gagné. Vous connaissez, dans la prévalence à Maurice, le groupe A positif, il y a à peu près 27% de la population. A positif. B positif, 26, il y a A positif, à peu près 40%, et AB positif, 7%. Ok. Ça, c'est positif. Et vous trouvez, AB est bien moins. Maintenant, quand il y a une cause négative, dans la population, nous, c'est qu'il n'y a pas gagné, la prévalence dit, quand on met tous les quatre groupes dissents, ce côté résultat négatif, il n'y a que 4%. Ok. Allez, imaginez-nous, dans une population, 1,3 millions, 4% de la population négative. Très peu. Très peu. C'est ça qu'il m'a dit, et il y a de la malsance aussi, une cause au négatif. Au négatif, c'est les donneurs universels. Ils donnent dissent à tout du monde. Ils donnent dissent à tout du monde, pas de problème. C'est-à-dire qu'il y a de la malsance. Les autres, ils donnent universel négatif même. C'est extraordinaire. Je vais poser une question, un peu technique, mais il y a un peu autant. Fait-il, ce groupe dissent, B positif? Les malades. Est-ce qu'il y a un autre groupe dissent, qu'il y a de la malsance ? Qu'est-ce qu'il y a de la malsance ? Qu'est-ce qu'il y a de la malsance ? Fait-il, il y a B, il y a A. Oui. Il y a B, il y a A. Dans l'école, au système immunitaire. Il résiste ça ? Oui, définitivement. Tu vas dire où ça me l'a. Il y a pas d'anticorps dans l'école. Ils sont là-bas rouges même ? Ils sont rouges. Il y a 10-6 rouges avec 10-6 blancs. Tout est déciclé. C'est pas ça qu'il y a de la couleur. Mais quand il rentre dans l'école, il finit qu'il y a un intrus dans l'école. Il travaille pour lui résister ça. Mais ça, bon, s'il ne trouve pas à temps, parce qu'il y a une erreur humaine, il y a une erreur positive, comme on dit, il va faire transfusion, c'est pas un point positif. S'il ne reste pas à temps, il y a une réaction qui peut arriver. Réaction ? Dites tout de suite ça. Tu arrives dans la crise de réaction ? Il y a tout fait. Ah bon ? Il y a une paquette qui a arrivé. Il y a un cas fatal. Justement, il y a un cas fatal. OK. Mais là, c'est l'équipe médicale qui prend les soins pour trouver une solution pour répondre à ça. Mais c'est l'équipe qu'il n'y a pas de trouver. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis à la vie. Non, on s'est dit, par exemple, il y a un film, par exemple, il y a un cas fatal, il est tombé, il se fait un accident, il y a une transfusion, il y a une place. Ça, c'est un film. Il y a une film. Il y a une film. Mais il n'est pas possible, ça. Il n'est pas vrai. C'est bon. Dans le film, vous vous retrouvez maintenant, d'hier. Fait une prélevéance. Fait une test. Malgré que vous donnez tout de suite, mais faites une prélevéance. C'est bon. Il n'est pas autorisé qu'il donne tout de suite. Il n'a pas de place qu'il fait. Il a déjà fini de faire sa donneur sur le test bien avant. Vous donnez un exemple. Dans le passé, quand tu fais l'opération de l'équerre, tu fais des deux donneurs appelés de fresh donneurs. Fresh blood donneurs. C'est-à-dire qu'il finit de faire ce test en avance. Il est resté en stand-by quand il y a une personne patient qui peut opérer là ou ça a des deux donneurs. Comment il peut être des indicesants ? Tu as tout de suite donné. Qu'il fait ? Ça, tes tests finit de faire en avance. D'accord. Donc voilà. Maintenant, pénalier. Pas préféré. C'est pas apprécié pour revenir. Mais pas préféré. D'ailleurs, moi, si je m'en ai déjà fait plusieurs fois, pardon, pour plusieurs patients, Donne tout de suite. Donne tout de suite. Mais c'est moi, la pénalier. Parce que les procédés sont, la banque de sang est améliorée, la technologie est avancée. Je suis capable d'un produit qui est en avance. En avance, on finit de préparer des patients pour faire ça. C'est ce que je dis à faire. Une semaine, deux semaines de cela, au moins une dizaine de patients de famille et de téléphoner. Pas de groupe de sang en négatif. Pas de négatif. Je ne téléphoner que j'ai fait un coup et mon famille, mon papa, mon maman, c'est bien bizarre. Il y a même une patiente, Rodrigue, qui est amouriste pour faire ça. Mais heureusement, la banque de sang, vous connaissez, une patiente négative, on a une liste. Nous, on a une liste pour nous. Quand on a une négative, ils donnent 10 ans pour qu'ils aient cette patiente. Donc, heureusement, là, on dit merci pour qu'il y ait un donneur qui nous a sorti pour donner 10 ans. Merci, je ne sauve tout ça. Imagine nous, 10 patients, 10 fois 8, fait 80 peintres de sang. Et 80 peintres de sang, pas positif, c'est négatif, qui est bien rare. Mais heureusement, ça va nous donner un donneur dix ans, le système, la banque de sang, il y a un donneur là, attends, nous ne faisons pas, il y a un donneur dix ans, 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 il y a un donneur dix ans. Donc, voilà le rôle de la Blood Donneurs Association, que de nous rendre en jeu. Je donne une petite anecdote, j'ai une réunion avec le docteur Ganes à la Cardiac Center, il y a une affaire qui, elle ne touche pas, il y a un coup de main pour remplir la banque de sang. Je dis, mais de quelle façon, il y a un donneur, chaque patient qui vient pour faire l'opération de l'éclair, il y a un papier qui dit au moins huit personnes où il y a un donneur dix ans pour ça. Je dis, oui, vous donnez un papier là, oui, il y a un papier qui vient de montrer dans ce file. Mais vous connaissez qu'il y a un patient qui donne sur l'alentour, sur la famille, et il y a un donneur dix ans. Mais la plupart, ils viennent faire la Blood Donneurs Association. Nous qui nous faisons notre astère, quand nous sommes venus, jamais nous ne réfléchis à un patient, ou bien une famille, une patient, qui vient de l'autre dix ans. Vous connaissez ce qu'il y a un donneur dix ans, dans l'assise là-bas. Chaque donneur qui vient, monsieur, il y a un patient un peu bizarre, huit peintres dix ans pour faire l'opération de l'éclair. Si vous n'avez pas un mien, ça répond à ce qu'il y a un donneur extraordinaire. Mais il y a un non. C'est pour ça qu'il y a un donneur dix ans. Oui, tout de suite nous mettons. Comme ça, pour plusieurs patients, nous donnent le nom de la patient, et nous donnent ce papier, et comme ça, du Cap Aval, présentateur. Moudjahoud, presque tous les semaines, tous les week-ends, nous... Chosez, à chaque fois qu'il nous fait l'émission, le Blood Donners, les temps passés. Parce que, là, nous arrivons à la fin de l'émission, nous donnons l'activité qu'il peut faire dans le cadre de la journée mondiale des donneurs de sang, qui célébrait donc le 14, demain. demain. Donc, d'autres activités et nous encouragent du monde à participer. Vous connaissez, demain, c'est la journée, et même, chaque année, il fait 20 ans qu'il peut faire la célébration, et depuis de commencer, le Blood Donners Association avec le ministère de la Santé, en collaboration, nous fait l'écrire, chaque année, nous fait l'écrire. Ça, l'année-là, il peut être un petit peu plus exceptionnel, quand nous arrivons, nous faisons ça dans un collège, l'orête de pour lui, qui a connotation féminine, une jeune féminine, et il y a une collège qui a été une jeune, une jeunesse, et derrière, nous faisons ça, nous recruter des jeunes donneurs, donc nous faisons ça dans un collège, pour un jeune étudiant qui peut donner 10 ans, ça, c'est le côté don de soins, et nous prenons la partie protocole pour la cérémonie. Nous invités pour le ministre de la Santé, l'honorable Diagatpal, et le Monseigneur Jean-Michaël Duron. Et ça, demain, il peut y avoir, et il peut y avoir, d'affaires qui pour, pas grandir, mais il peut, il peut y avoir marqué, il peut y avoir, il peut y avoir, il peut y avoir, il peut y avoir, dans l'anal, don de sang, de la Donneuse Association, que nous pour dévoiler un poster, que le Monseigneur Duron, puis, donne ce 10 ans. C'est pour dire, il y a un étudiant, près de serrement, comme l'évêque, étudiant des affaires, il y a un slogan qui est servi, vous rappelle, reçu gratuitement, pour donner gratuitement. Quand il dit ça, malgré ce, il peut y avoir, il peut y avoir, il peut y avoir, quand il dit ça, je vais dire, il peut y avoir, quand il dit ça, il peut y avoir, c'est un sentiment, c'est un sentiment, honoré, honoré, pour ce qui fait, parce que, ce slogan-là, il résume, l'attribué, l'attribué, ce qu'il peut faire. Et aujourd'hui, il peut y avoir, la personne, qui dit ça, donne ce 10 ans, comme un rôle modèle, je dis, merci, la population, nos pays, l'île Maurice, tout le monde, le patient, qui peut bénéficier, de sa geste, de sa rôle modèle, qu'il peut amener là, et nous dire, les jeunes, suivent ça, par là, pour qu'ils soient, dans le temps. Donc, demain, nous prenons l'île, samedi, nous prenons trois collègues de sang, qui nous vont faire, avec la collaboration, de Quai de Ville, de Maurice, nous prenons la FLAQ, Goodlands, et Tamarin, les collègues, pour commencer à 10h, pour terminer à 4h de l'après-midi, le 22, et d'ailleurs, un sportif, la Comité National Olympique Mauritienne, le 22, samedi, le 22 juin, organise un don de sang, dans ce siège à Triano, et le 29, nous pourrons, FIG en FLAQ, Côte de Faux-sur-Vivre, et dans le même élan, organiser un don de sang, pour qu'ils gagnent encore plus de sang, pour qu'ils aient une passion. Monsieur Dewan Al-Nusen, président blood de nos associations, alors, nous vous encourage à tous les membres de participer, et la participation, c'est donner son sang, pour sauver des vies. Merci beaucoup. Merci Zodian, merci à tous les membres, qui vous ont dit ça. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, de l'émission Le Mag, pour aujourd'hui. Merci à vous de nous suivre, restez branchés sur les chaînes de l'MVC. Merci, et bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous.